Bokritov Rabota, Yom Révéi, Parachat Béhar, les Parnassim du Betamidrach Helwani, la famille Dadoun à la mémoire de leur mère, Mercedes Dadoun, la famille Shammah à la mémoire de leur père, César Shammah al-Lévi. Alors ces Mishnayot là, on va les réviser un peu. Regardez Mishnah Adalet. Alors les lois, les lois du roi. Alors la Torah, elle nous dit, Et Chachamim dit, on apprend de ce passouk, Il faut avoir la crainte du roi et de la royauté. Ça veut dire que le roi, il a un certain kavod. Alors par exemple, Mishnah Adaletelie, Il y a ce qu'on appelle dans la Torah, Milchemet Mitzvah et Milchemet Reshout. Une guerre qui est obligatoire et une guerre qui est reshout. Ça veut dire, c'est la politique qui va décider. Milchemet Mitzvah, c'est pour avoir, pour capturer les territoires d'Israël. Que Hachem, il nous a promis, Ça veut dire, ça c'est Milchemet Mitzvah. Mais Milchemet Reshout, ça veut dire, le roi, il a envie d'agrandir le territoire d'Eretz-Israël. Alors il veut capturer aussi, disons, on va dire, La Syrie. La Syrie et la Jordanie. Parce qu'il y a quelques parties là-bas qui font en réalité, Ils font partie d'Eretz-Israël. Alors en tout cas, Il faut que le, pour Milchemet Mitzvah, Le roi, il décide lui-même. Mais pour Milchemet Reshout, pour agrandir le territoire, Il faut qu'il demande l'opinion du Sanhedrin, Qui était composé de 71 Dayanim. Ou Poretzlo Derech Ve'en Mohin Be'ado. S'il décide, disons, de faire un chemin quelque part, Alors personne ne peut Poretzlo Derech. Ça veut dire, s'il a envie de faire quelque chose, C'est pas juste un chemin. Il veut faire une politique, il veut établir une loi. Ha Rechout Be'ado, il a l'autorisation. Ve'en Mohin Be'ado. Et personne ne peut lui dire, tu peux pas faire ça. C'est le roi. Si par exemple, le roi autrefois, il devait faire un chemin du palais royal, Un chemin pour le parler au public. Il peut choisir comme il veut. S'il y a la guerre. Autrefois, quand il y avait des guerres, on prenait le butin des soldats ennemis et des citoyens. Alors le roi, c'est lui qui veut noter le hélek barosh. D'abord, le roi, il choisit ce que lui, il veut prendre. Qu'est-ce qu'il aimerait prendre, d'après toi, le roi ? Non, non, on parle ici. On parle pas des femmes ici. Des biens matériaux. Le roi, 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 le roi. Maintenant, voilà les femmes. Il ne doit pas avoir plus beaucoup de femmes. Et là, je m'en ai, juste 18. 18 femmes. Haï, haï. Haï. Rabi-Houda, il n'est pas d'accord. Non, Rabi-Houda, il n'est pas d'accord. Rabi-Houda, Omer, Marbehu. Il peut avoir autant qu'il veut. Comme il a dit David Hamelach, Shemou, Shishim, Hema, Melechot, Oshmonim, Pilakshim, Vahalamot en Mispal. Alamot, je ne sais pas quoi, Alamot? Non, Alamot. C'est les petites, Shepachot, hein? Les petites, des petites copines. Le roi, 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 le roi. Shalom, et sirot et libo, mais à condition qu'il peut les contrôler. Est-ce que tu penses qu'on peut contrôler 18 femmes? Non. Merci, Charles, bien sûr. Hein? On a de la misère avec une. Rabi-Houda, Omer, Afin-lu, Ahat. Même si c'est une seule femme, Ome-Sira et libo, et il ne peut pas la contrôler, l'oïssa ena, il ne faut pas qu'il la marie. Il me qu'elle a mané, marvé le roi, 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 le roi. Afin-lu, ké Avigail, loyer belonashim. Même s'ils sont des Tsatkaniyot comme Avigail, il ne doit pas dépasser 18. Ok. Loyer belonashim, il ne doit pas avoir des chevaux sans limite. Alors, et quelle est la limite autorisée? Kédemerkafto. Ce qu'il a besoin pour le royaume, ce qu'il a besoin pour le... C'est comme là-bas, la reine d'Angleterre, avec les chevaux et tout ça. Alors, ce qu'ils ont besoin pour le royaume, c'est bon, mais comme ça, en plus, ce n'est pas nécessaire. C'est quoi, Jacques? C'est quoi, Jacques? C'est un peu les montés sur la tête. Non, c'est un peu les montés sur la tête. Le roi ne doit pas avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Il a besoin d'argent pour payer le personnel, tous ceux qui travaillent au gouvernement, etc. Ça veut dire, il faut faire un budget, finalement. Un budget équilibré. Et c'est ça, pour qu'il puisse payer les frais courants. Et le roi, il doit écrire un Sefer Torah pour lui-même. On va voir, c'est quoi, ça? Ça veut dire, il avait un Sefer Torah, il sortait avec tout le temps. Comme ça, il va se rappeler... Un petit dans sa poche. C'est ça, très bien. Un petit Sefer Torah pour qu'il se rappelle que s'il est un roi, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit suivre les commandements de la Torah. Le côté de l'eau, Sefer Torah, l'Ishmo, Yotselam, Milhamah, Moti'a, Imo. Même quand il sort faire la guerre, cette Torah-là, elle est tout le temps avec lui. Nihnas, Nihnesa Imo. Il rentre, ça rentre avec lui. Yoshef Baddine, Yé Imo. Mais c'est vikénecdo. Chez Néhémar, comme il est écrit, Veïta Imo, Veïkara Bokolye Mehayam. La Torah, elle ne doit pas se séparer de lui tout au long de sa vie. Parce que vous savez, le roi, il peut avoir des tentations, il peut faire ce qu'il veut. Alors la Torah, pour calmer un peu, pour le contrôler, il devait avoir un Sefer Torah tout le temps. À chaque fois qu'il veut faire une Avera, il voit le Sefer Torah, comment ? La Torah, il dit, on n'a pas le droit de faire ça. S'il a un cheval qui est à lui, ce n'est pas qu'à vôtre que quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça que Ahach Veroj, il était énervé contre Haman. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman ? Dis-moi, quel honneur devrais-je faire ? C'est-ce qu'il a dit à Haman ? Quel honneur ! Alors Haman, il était stupide, il lui a dit, « Et la couronne du roi, 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 et la couronne du roi. » Alors Ahach Veroj, il a dit, « Oh, maintenant tu vois comment il est mauvais Haman ? » Ça veut dire qu'il a envie de prendre la plage du roi. C'est-ce qu'il a dit à Haman ? C'est-ce qu'il a dit à Haman ? Non ? Non, mais Haman, s'il connaissait ces Mishnayot-là, s'il venait au Betam-Medrash le Haman, on l'accepterait même pas de toute façon. Alors à ce moment-là, s'il venait, alors ça veut dire que le roi, Il n'était pas juif Haman ? Non, il n'était pas juif. Alors, comment il va savoir la Torah ? Oui, mais ça c'est un common sense. Le roi... Le roi, ça veut dire quelque chose qui est qu'un vote pour le roi. Je ne peux pas à n'importe qui. Il ne faut pas s'asseoir dans sa place. Le roi, c'est le sceptre que le roi avait, sa canne, honorable. Quand il va chez le coiffeur, il faut que le coiffeur lui ferme le magasin. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont leur propre coiffeur, leur propre maquilleur. Il est maquillé avant que vous les voyez, ils pensaient juste qu'ils sortent comme ça. Ils passent, on leur fait le maquillage. Il ne faut pas aller au Haman, où est-ce qu'il y a le roi. Il doit avoir son propre Haman. Ce n'est pas qu'à votre que tu vois le roi comme ça. Il faut que le peuple ait la crainte du roi. Ça veut dire parce que le roi... Et même le roi même, il a une responsabilité de respecter la royauté. Parce que lui, c'est juste le roi. Mais la royauté, elle est supérieure au roi. Maintenant, la Gemara. Comme on a dit l'ichemot. Ça veut dire, même si ses parents lui ont laissé un Sefer Torah, il doit avoir son Sefer Torah personnel. Amar Rava. Rava, il a dit. Afal Pichy, niholo avotav. Les Adam Sefer Torah, même si ses ancêtres lui ont laissé un Sefer Torah, mitzvah l'i khtov michelot. Il faut qu'il écrive son propre Sefer Torah. Genéhémar. Ve'attaï maintenant. Kittvous l'achem et tachira azot. Ça, c'est quel mitzvah? Ça, c'est la 613e mitzvah de la Torah. D'ailleurs, regardez, elle est écrite en la fin de Devarim. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il dit au Béné Yisraël, Kittvous l'achem et tachira. écrivait la Torah qui est considérée Shira comme une chanson. Alors, ça, c'est la dernière mitzvah de la Torah. Alors, ça veut dire que monsieur tout le monde, ils doivent au moins écrire un Sefer Torah durant leur vie. Mais le roi, il doit avoir Sh'tetorot. Zikta niya ve katavlo et tsefer michna. Kotevlo Sh'tetorot. Ahad shi otset ve nekhneset imo ve ahad shimun ahad ve ved genazav. Une qui reste dans le palais royal. Ça veut dire que le roi, dans le palais royal, il devait avoir son petit shtib là-bas. Il doit avoir un petit mignan. Ça veut dire une place où prier. Comme ça, les gens, ils peuvent venir prier chez lui. Hein? Le chapelet. C'est ça. Et puis, il doit avoir un autre Sefer Torah. Alors, dans le palais royal, il y a le Sefer Torah. Mais il y a un autre petit Sefer Torah. Rachid, il dit kemokamia. Ça veut dire ketanna. C'est un Sefer Torah petit. Dak, avec une écriture fin. qui serait facile à transporter. Il la met sur son bras. Chez Néhémar, comme il a dit David à Mélère, Shiviti Hachem, l'Enegdit Hamid. Hachem, il est devant mes yeux tout le temps. Ki mimini, car de ma droite, lohimot, il ne cessera jamais. Ça veut dire le Sefer Torah. Parce que David, il était un roi. C'est quoi, Shiviti Hachem, l'Enegdit Hamid ? Il avait à côté de lui, tout le temps, un Sefer Torah, à sa droite. Pas à sa gauche, parce qu'à sa gauche, il doit mettre les Téphilines. Alors c'est ça. Monsieur tout le monde, nous, on doit avoir un Sefer Torah. Alors aujourd'hui, la question se pose. Est-ce qu'on doit, on est obligé d'avoir un Sefer Torah ? Ce n'est pas comme tel. Ça veut dire aujourd'hui, la mitzvah est, on doit s'assurer que dans chaque communauté, il y a un Sefer Torah au moins. Alors c'est ça, si tu participes, quelqu'un, ou bien des fois des gens, ils collectent de l'argent pour un Sefer Torah, alors il faut faire une donation, comme ça tu as, tu as une part du Sefer Torah. Aujourd'hui, il y a ceux qui disent, ces livres aussi, quand tu achètes un livre, et tu l'offres au Bétam Médraj, ou à une synagogue, c'est comme Sefer Torah, parce que c'est des livres qui traduisent la Torah. Maintenant, malgré qu'il a ce petit Sefer Torah, quand il doit aller au bain, il doit enlever ce Sefer Torah. Et quand il rentre aux toilettes, il ne peut pas la faire rentrer chez lui, avec lui aux toilettes, chez Nehémar, ça veut dire, il ne faut pas la faire rentrer dans des endroits qui ne sont pas honorables. Quand on prie, nous devons considérer comme si la présence de Dieu, elle est devant nos yeux. Chez Nehémar, comme le passouk, il dit, C'est ce passouk d'ailleurs, il est écrit dans plusieurs synagogues, devant le Hechal, C'est ce passouk d'ailleurs, ça veut dire, j'imagine que Hachem, ça veut dire, je considère que Hachem, il est l'Enegdi, devant mes yeux tout le temps. Ça veut dire, là où nous allons, un bon juif, il doit savoir que Hachem, il est toujours à ses côtés. Là où est-ce qu'il va ? Au travail, à la maison, oublech techabat derech, etc. Hachem, il est là pour nous protéger, il nous envoie des malachim pour nous protéger. Alors ça, c'est les lois du Sefer Torah concernant le roi. Maintenant, le soir, et si vous allez dire, qu'est-ce que nous allons manger ? La septième année, si on ne peut pas travailler la terre, ça, c'est la parasha, c'est la parasha de cette semaine. Et d'ailleurs, c'est cette question, plus d'habitude, la façon comment la Torah, elle écrit les mitzvot, ce n'est pas de cette façon. Mais ici, la Torah, elle nous pose une question, ce genre d'approche, c'est dans le Talmud, le Talmud, il pose des questions. La Bible ne pose pas des questions. Mais ici, la Bible, il pose une question. Pourquoi ? Parce que la Bible, il savait que tout le monde, tout au long de notre vie, quelle question se pose ? L'être humain, depuis qu'il devient adulte, jusqu'au dernier jour de sa vie, toujours la question revient, Manohal, qu'est-ce qu'on va manger ? Ça veut dire, comment on va gagner notre vie ? La parasha, oui. Une question, est-ce qu'ils avaient le droit d'aller travailler ailleurs, pas la terre de Marie-Aïe, disons en ville ? Oui. Donc, il peut en laisser la terre à Shemitah, il peut aller faire pas dans ça ailleurs ? Oui, il peut travailler quelque chose qui n'a rien à voir avec la terre. Il peut aller écrire un livre s'il est sauf faire, ou il peut faire n'importe quel autre métier, mais la terre, mais ce n'est pas ça l'objectif principal. L'objectif principal de l'année sabbatique, c'est comme le Shabbat. Tu t'es loin du matériel, pour te rapprocher au spirituel. Alors, la même chose, le but, c'est que prendre un an tous les sept ans, et faire pendant cette année, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Rabbi, il faut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi cette mitzvah ? C'est pour renforcer le Bittahon, la foi que nous avons à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire attention par rapport au Kavot de Kadosh Baruch Hu. C'est comme cette mitzvah. C'est une mitzvah pour renforcer notre foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ce n'est pas grâce à ma force que j'obtiens tout ce que j'ai besoin. C'est parce qu'il est là pour me surveiller. Kedish ishalem ihm a donnau. Kedish ishalem ihma donnau. Kedish ishalem ihmo. Quand l'homme il est protégé par Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, les forces négatives ne peuvent pas, ne peuvent pas l'atteindre. quand on est quand on suit le chemin de la torah on est protégé pour et btach bachem et le btachon bachem va à cette oeuvre moi ou va à cette oeuvre et la car la madnou des masses chez les matamit auré la masse et lyon alors encore une fois le zohar il explique ce concept qu'on a parlé de ça plusieurs fois tout ce que nous faisons dans ce monde bas il y a il y a une influence dans le monde haut alors quand on fait des mitzvot dans ce monde comme si dans le hallama et lyon on allume des des lumières spirituelles et on est en train de dire dans l'autre monde regarder telle personne elle a fait une chose extraordinaire et aussi quand on fait des avérotes alors on fait comme des destructions dans le monde céleste tout ce que nous faisons il y a un lien entre si on nous on fait une mitzvah on allume des lumières et si on fait une avérote alors à ce moment là on éteint les lumières mais spirituellement parlant des masses et chez les matas l'acte en bas il t'aurait ramasser à lyon on rêvait des actes dans le monde céleste ou quoi les aimer d'où ça veut dire le zohar il dit on a déjà expliqué ce concept plusieurs fois va à citer mot am à tout ce que vous étiez instructional qu'zat son c'est pas possible et vous êtes Guardinandrata avec des allumne de la c'est le monde je vais à coller avec moi j'étais au mer v mouna tera baller l'autre alors et ensuite on a dit comme ça on dit david à melech il a dit léa guide bokeh as des rats le travail et l'autre ça veut dire le matin je 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 cite les hassadim la bonté de la cause baroukou v et mouna tra et la mouna baller l'autre le soir qu'est ce que cela veut dire cela veut dire que le soir quand les quand les choses y vont mal c'est ça le soir c'est comme l'obscurité la nuit à ce moment là qu'est ce que ça prend ça prend la mouna ça veut dire même si je ne comprends pas ce qui se passe on a la mouna mais baboker que ça veut dire baboker quand tout va bien tu vois le soleil tu vois la lumière alors quand quand ça va bien tu dois remercier akadosh baroukou et quand tu remercies akadosh baroukou akadosh baroukou akadosh baroukou il t'ajoute encore il dit regarde ce monsieur je lui ai rendu un service il me remercie alors il me remercie ça veut dire il reconnaît ce que je lui ai fait je vais lui ajouter mais si quelqu'un il reconnaît pas la bonté de akadosh baroukou alors hashem il est il est triste contre cette personne il est déçu il dit regarde tout le bien que je lui ai fait il ne dit même pas merci c'est pour ça qu'on commence la journée avec birkotash shahar qui a là-bas 18 berakot c'est quoi tous ces 18 berakot c'est remercier akadosh baroukou j'ouvre les yeux ce matin j'aurais pu me réveiller hazve shalom et quelque chose pouvait arriver je peux marcher je peux me lever zokef kefoufim alors que la nuit j'étais tout courbé dans mon lit maintenant je je peux marcher avec la tête haute un malbich aroumim je peux mettre mes habits c'est ça les c'est pour ça que c'est tous ces berakot ils commencent avec quel mot modé un modé je te remercie encore normalement en hébreu on aurait dû dire à ni modé non mais là on dit modé à ni pourquoi on veut pas commencer la journée avec anny parce que c'est égoïste comme si tu commences la journée avec moi non dans la torah c'est d'abord merci après tu dis après tu dis moi tu remercie tu remercie akadosh baroukou c'est ça les ignores et d'ailleurs quand on dit modim quelle est la valeur numérique de modim vous savez quand la hazan y fait modim pourquoi tout le monde doit dire modim tout le monde dans toute la amida qu'est-ce qu'on dit baroukou baroukou chémo amen ou à part la kédoucha mais là tout le monde dit modim parce que modim elle a une valeur numérique de 100 modim même c'est 41 et à la fin il y a un autre même ça fait déjà 80 alors il manque 20 modim vav c6 et dalet c4 ça fait 10 et modim avec aïoud indice ça fait ça fait 20 ça fait 100 plus 4 quand on dit modim comme si on reconnaît qu'on a fait ce qu'il faut faire sans berakot par jour 100% ouais c'est ça modim c'est ça veut dire 100% ça veut dire quand tu dis modim parce que vous savez qu'on a dit faut faire sans berakot par jour et des fois c'est pas tout le monde qui a le mérite de faire sans berakot par jour 1 alors si tu sais pour ça que tout le cas ali dit modim parce que ça veut dire quand tu dis modim comme si tu as fait les mais à berakot que tu dois faire c'est beau ça c'est pour ça que tout la c'est pour ça que la valeur numérique de modim c'est 100 et c'est pour ça que tout le monde fait modim ça veut dire on doit te faire un on doit te remercier à tous et d'ailleurs oui merci oui c'est comme c'est comme c'est comme à hamim et dix et pourquoi tout le monde et pourquoi tout le monde doit dire le modim pourquoi le hassan ne suffit pas on ne peut pas avoir un chalet de merci dieu pour nous c'est nous pour nous David tu as bien parlé ça veut dire ça veut dire quand tu dis merci tu dois le dire personnellement par exemple lui m'a rendu service je te dis qu'on va lui dire merci ça marche pas comme ça merci ça veut dire tu apprécier alors au moins prend le prend le téléphone ou bien dit merci personnelle tu peux pas on peut pas dire merci à travers un chalet à c'est ce qu'il a dit david ça veut dire modim tout le monde le fait parce que pour remercier à quand je vois le roux il faut que ça soit direct c'est pas juste à travers à travers le hassan 1 alors c'est ça le nyan d'ailleurs mise mort les taux d'art que david à mes l'air il parle de remercier akadosh barucho c'est quel mise mort c'est le mise mort sans mise mort les taux d'art remercier à cause bon mise mort sans pourquoi c'est le mise mort sans amène moi un livre de télim là bas s'il te plaît le jeune là bas télite voilà 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 alors le mise mort les taux d'art c'est le mise mort sans je vais voir si j'ai raison bien je vous raconte des histoires je vois je sais que tu as raison c'est pas la mise mort regarde non ça fait longtemps que j'ai pas mise mort les taux d'art voilà couf mise mort couf ça veut dire on remercie akadosh barucho avec sans berachot que nous faisons chaque jour alors continuons le zohar voilà Ok, répète là-même. ça veut dire des fois pour faire suivre la religion ça prend la émouna, parce que tu te dis comment je vais dépenser de l'argent maintenant pour une mitzvah, et ça y est cet argent, je vais perdre cet argent, non, alors ça prend la émouna Hachem il va te le récompenser comme on a dit que Hachem il nous donne un budget tous les ans, il nous donne un budget pour faire les mitzvot et ce budget, si on l'utilise Hachem il nous donne une bracha, qui dit qu'est-ce qu'il a dit il y a celui qui éparpille son argent et Hachem il lui ajoute encore plus, pourquoi ? parce qu'il fait des mitzvot avec son argent parce que quand il fait de la tzedakah il attire des berachot envers lui il dit je veux donner après, qu'est-ce qui va me rester à moi ? si tu vas penser comme ça tu vas jamais donner un sou de tzedakah et là quand je parle où est-ce qu'il vous donne les berachot et les mitzvot avec Hachem tu vas donner Hachem il va te donner il va te donner jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que tu vas dire assez assez et c'est ça l'année sabbatique tu vas te dire qu'est-ce que je vais manger là ? et le mitzvot avec Hachem Hachem il dit je vais ordonner ma berachah dans la sixième année et tu vas faire la tzedakah pour trois ans comme la manne qui tombait pendant six jours et pas le shabbat c'est comme la berachah de toute la semaine elle vient d'où ? elle vient du shabbat alors la même chose la berachah de tous les six ans elle vient de la septième année la septième année c'est comme le shabbat ok Arambam il chotefila qu'est-ce que c'est qu'il y a Kavana comment c'est la Kavana au moment de prier surtout la Hamida il faut éloigner sa pensée de toute pensée qui n'a rien à voir avec la prière comme si la présence de Dieu elle est devant lui c'est pour ça qu'il ne faut pas venir boum et commencer la prière tout de suite il faut prendre un moment donné pour se concentrer c'est pour ça qu'on fait les émirates et tout ça ça c'est comme un joueur avant de jouer le match il faut qu'il se réchauffe alors c'est ça c'est une préparation à la prière alors et même après la prière il ne faut pas juste faire la Hamida et se sauver alors parce que et ne fais pas ta prière ça veut dire quelqu'un il a fini de porter son fardeau et ça y est boum il le jette il dit ça y est ça veut dire il ne faut pas prier comme je veux m'en débarrasser de la prière maintenant c'est comme si tu veux te débarrasser de quelque chose c'est pas ça la prière le contraire c'est un moment où on rentre en contact avec les figats les grands pieux une heure avant la prière ils étaient déjà là ok il restait le une heure avant la prière il priait pendant une heure et une heure après la prière ça fait quoi ? 3 heures ça c'est juste mais ça c'est pour ça il y a Hassidim un ok Shikor Halitpallel quelqu'un qui a trop bu il ne faut pas qu'il fasse la prière chez Enlou Kavana il ne peut pas se concentrer vivit Pallel tefillatoto Eva s'il a prié il a prié sa prière n'est pas acceptée parce que comment tu peux prier Hachem dans un état où tu es saoul les figats s'il a prié comme ça il doit refaire la prière quand il aura fini quand le vin il a fini de faire son effet alors il y a Shikor mais il y a Shikor Shikor il a bu 2 ou 3 verres de whisky il n'est pas Shikor disons mais il a bien bu Shikor Halitpallel il faut qu'il évite vous savez c'est quoi chatouille par exemple il y a des fois des mariages ou des bar mitzvot et tu manges le cocktail hein et tu vas au bar ça dépend combien de fois tu as été au bar alors ça c'est chatouille chatouille il faut qu'il évite de prier mais c'est difficile parce que si le moment de Minha il est à 7h et ensuite il vient du cocktail il va prier ok alors il peut être il y a ceux qui disent qu'il faut prier après c'est pas comme le Shikor le Shikor il va lui il va et c'est au Shikor c'est quoi Shikor c'est chez nous il y a si on lui dit parle devant le roi il commence à bégayer alors ça veut dire qu'il est Shikor chatouille à coller d'abelle il fait un mèler vélo mistabèche mais chatouille il peut parler il ça veut dire il est encore il arrive à se contrôler qu'il a bu même un verre de vin jusqu'à ce qu'il enlève le vin dur lui le moussard il est là on va l'étudier ça veut dire il faut savoir que tout ce qu'on dit il y a pendant 120 ans ils sont enregistrés et on va les écouter chez Nehémar un autre 120 ans pour l'écouter ça va faire 240 dans l'autre monde il n'y a pas il n'y a pas l'espace il n'y a pas le le système de temps le temps c'est uniquement dans ce monde on est limité par rapport au temps on est limité par rapport à l'espace on est limité par rapport à beaucoup de choses alors que quand on est dans l'autre monde ici comme si notre Nechama elle est dans une cage elle est limitée à ce qu'on peut voir à ce qu'on peut entendre à ce qu'on peut parler alors que dans l'autre monde il n'y a pas de limite c'est pour ça que la Torah comment elle appelle l'autre monde c'est une vie qui n'a pas de fin elle est illimitée qu'est-ce que Yermi Haïl il a dit le prophète est-ce que vous pensez que quelqu'un peut se cacher et Hachem il ne le voit pas il voit tout ce que nous faisons celui qui pense qu'Hachem il ne le voit pas il ne l'entend pas il n'est pas dans le bon chemin ça veut dire une bonne personne elle doit penser à Kadosh Baruch Hu tout le temps il faut qu'il soit regardez encore on répète ce passouk alors ça c'est des choses extraordinaires vous savez la méditation ici il dit il faut méditer de temps en temps il faut aller quelque part loin enlever toute pensée et juste penser à Hachem ça c'est la c'est Breslev qui font ça ils appellent ça Bdidout Bdidout ils vont dans les champs ils vont dans les montagnes ils parlent avec Kadosh Baruch Hu il dit Kadosh Baruch Hu et ce n'est pas avec le Sidur ils parlent du coeur Kadosh Baruch Hu je t'aime je t'adore tout ce que tu as fait pour moi depuis ma naissance et tu dis et Baruch HaShem et la famille que tu m'as donnée et la Parnassa que tu m'as donnée et la santé que tu m'as donnée et je te remercie à Hachem alors c'est ça ça veut dire il faut de temps en temps se concentrer par rapport aux bonnes choses que HaShem il nous a fait parce que malheureusement l'être humain pourquoi il n'est pas heureux il voit la moitié du verre qui est vide mais pour être heureux il faut voir l'autre moitié qui est pleine regarde d'abord ce que tu as ce que tu as une santé va à l'hôpital et tu vas voir les gens qui sont malades ils n'ont pas de santé ou bien quelqu'un qui était malade il avait un problème de santé il est sorti il est sorti sain et sauf qu'est-ce qu'il te dit donne-moi juste la santé alors il faut remercier Hachem pour ces choses là il faut servir Hachem par amour ça veut dire J'aime et il faut courir pour faire ces mitzvot ça veut dire ici il nous dit un message bon pour nous tous c'est pas c'est pas les mitzvot qui déterminent c'est comment on fait la mitzvah ça veut dire c'est comme un employé il fait son travail comme ça mais quelqu'un un employé que tu le vois il rentre au travail avec enthousiasme alors le patron il va aimer ce genre de personnes ça c'est un employé regardez comment il travaille alors c'est comme quand on travaille avec enthousiasme c'est qui ? c'est comme les malachés Hacharet on est comme un ange un qui sert Hachem et nous on est plus sains que les malachés je vous ai dit pourquoi pourquoi on est plus sains que les malachés mais pourquoi on est plus sains que les malachés parce que les malachés ils disent le nom de Dieu après trois mots mais nous on dit le nom de Dieu on n'a pas besoin de trois mots on peut dire le nom de Dieu après deux mots les malachim ça c'est les malachim kadosh 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 hasem tsevahot d'abord il faut qu'ils fassent une intro parce que tu ne peux pas venir et dire le nom d'Hachem comme ça tu dois comme te préparer alors les malachim ça leur prend trois étapes kadosh 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 ensuite il dit Hachem mais nous après deux mots on dit le nom d'Hachem quelle est la preuve alors dans ce sens là on est supérieur au malachim est-ce que tu as dit aussi c'est vrai nous on a le libre choix etc alors on a plus de on a plus de mérite quand on fait une mitzvah parce qu'on a le c'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps continuer de parler des paroles sans importance parce que de peur que tu vas oublier alors il dit ici c'est ça des fois c'est le péché et des fois c'est l'égoïsme de la personne qu'il est loin de Hakosh Baruch Hu alors c'est pour ça qu'il faut se renforcer et servir Hakosh Baruch Hu J'avidouït Hashem b'ah b'ah b'yra'ah b'semcha Baruch Hu d'onai l'aulam Amin Abah 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 Abah